Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un tag, donc j'ai été taguée par Virginie, je vous mettrai tous les liens vers sa chaîne en barre d'infos, c'est le right running tag ou challenge, c'est comme on veut. Donc c'est assez simple, il faut que j'écrive mon prénom avec chaque première lettre d'un titre de livre, par exemple si je prends Opley ce serait le H, mais moi j'ai pas de H dans mon nom, mon nom c'est Tania, donc 5 lettres ça devrait être assez facile, mais en même temps je me dis j'ai beaucoup de voyelles, donc on va voir ce que ça va donner. Ok, donc je vais faire à la façon que Virginie le faisait, donc elle, elle a décidé de se chronométrer juste pour savoir combien de temps ça lui prenait pour trouver toutes ses lettres, c'est sûr que c'est pas pareil parce qu'elle en avait 8, 7 ou 8 je pense, puis moi j'en ai seulement 5, mais bon, je pense que la version originale c'est qu'on avait une minute pour trouver toutes les lettres de notre prénom, mais moi je vais faire ça à sa manière. Donc, oui, mon téléphone veut coopérer, ok, je commence à stresser que c'est vraiment bizarre, mais je vais essayer de pas m'en faire avec le temps, puis on va voir ce que ça va donner, ok, ok, dans 3, 2, 1, c'est parti. Ok, ok, donc j'ai fait 19 secondes. 5 secondes, 52 centièmes, je sais pas si vous pourrez voir, mais bon, ok, donc voyons voir ce que j'ai, donc, oui j'ai bien écrit mon nom, donc j'ai pris ces 5 livres-là, ces 5 livres-là, donc j'ai en premier, vous allez poser, ça va mieux, hein. Ok. Donc, premièrement, j'ai Turment de Lauren Kate, qui est le deuxième ton de la série Fallen, 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 Fallen. Donc, j'ai pas encore lu ce livre-là, ça fait partie de mon défi à bas la poussière en 2014, sauf que je suis pas certaine que je vais lire finalement, parce que je me suis rendue compte que je me souviens vraiment plus du tome 1, parce que ça fait vraiment trop longtemps que je l'ai lu, et puis je sais aussi qu'il y a un film qui va sortir dessus, donc peut-être que soit je vais relire le premier, si ça me tente, soit je vais juste attendre que le premier, que le film sorte pour pouvoir me remémorer l'histoire, puis passer tout de suite au dombeux. Voilà. Ensuite, on va choisir un A entre les deux. Un A, j'ai pris A Ride de Sarah Hudson, qui est aussi le deuxième tome de la série, qui était A Rafter, le premier. Donc, c'est mon autre A. Et ensuite, j'ai pris Nightshade de Andrea Kramer, qui est le premier tome de la série Nightshade. Donc, c'est une série que j'ai terminée, que j'ai totalement adorée. Je vous la conseille vraiment vivement. C'est vraiment fou, là. J'ai pleuré. Oh, au dernier tome, là, ça avait les... Oh, je pense que les 50 dernières pages, j'ai pas vu grand-chose de ce que je lisais tellement j'avais de l'eau dans les yeux. Voilà. Ensuite, le I. J'ai pris Incarné de Jolly Meadows, qui est le premier tome d'une série que j'ai pas lue non plus. On va voir ce que ça va donner. Et, finalement, j'ai pris A Beautiful Dirt de Jocelyn Davis. Donc, parfois, pour ce challenge-là ou certains l'autres, on pouvait prendre aussi la... J'aurais pu prendre le B aussi, mais moi, vu que je voulais un A, ben, ça a donné gué. Et moi, je voulais le A. Donc, voilà. Encore un livre que j'ai pas lu. Je vais voir ce que ça va donner. Mais bon, voilà. Donc, on prend toutes les livres. Ils sont en ordre. Oui. OK. Donc. Et voilà. C'est mon nom. Je sais pas si vous allez le voir à l'envers ou à l'endroit. C'est une bonne question. Mais bon, c'est mon nom, Tania. Donc, voilà. Je ne taggerai pas personne en particulier. C'est pas vraiment mon genre. Mais sincèrement, si vous voulez reprendre ce challenge- Ce challenge-là, je vous encourage à le faire. C'est drôle. C'est assez rapide. Puis c'est un petit peu plus facile, si on veut commencer, avec des challenges comme ça, que certains autres tags qui circulent sur YouTube. Donc, voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir!